Bonsoir Eric Numba. Bonsoir. Comment est-ce que vous réagissez à ce prix Macomi ? Je suis ému, ému et content, extrêmement content. Être récompensé pour son premier roman, effectivement, ça vous encourage sur la suite. Vous avez dédié ce prix à toutes les victimes de la guerre à l'est de la RDC ? Oui, parce que c'est un livre qui ne parle que de ça. J'aurais aimé ne pas avoir à l'écrire, j'aurais aimé ne pas gagner ce prix. Oui, ça s'imposait à moi comme une nécessité parce qu'il fallait rendre témoignage. La démarche était d'offrir un cimetière de mots, une sépulture intemporelle à toutes ces victimes anonymes. Pourquoi un cimetière de mots ? La société congolaise ne leur offre pas ça ? Les autorités congolaises ne leur offrent pas le cimetière auquel elles ont droit ? Non, je ne suis pas sûr. On n'est pas fort dans tout ce qui est commémoration, on n'est pas fort dans tout ce qui est récits nationaux. On n'est pas fort dans tout ce qui est des marqueurs d'une histoire qu'il ne faut pas voir effacer. Et c'est peut-être pour ça que ça perdure et c'est peut-être pour ça que ça se répète. Et donc moi, je tenais à faire ma part, j'ai pris ma responsabilité pour que toutes ces victimes-là ne soient pas oubliées. Votre roman, c'est l'histoire de Sifa, une jeune congolaise réduite en esclavage sexuel. Comment est-ce qu'on aborde un sujet aussi difficile ? Ce n'était pas facile à écrire. La preuve, j'y ai mis presque 15 ans et je n'ai pas écrit ça d'un jet. Ce n'est pas le genre de texte qu'on pond un dimanche après un barbecue, non. Il faut réussir à atteindre un niveau de rupture, même avec soi-même. Il faut réussir à toucher la fêlure de l'artiste et ce n'est pas évident. Est-ce que ce processus d'écriture, ça a changé aussi vous, l'homme congolais que vous êtes ? Est-ce que vous êtes plus féministe aujourd'hui qu'hier ? Je l'ai un peu toujours été. Je crois que c'est peut-être ce qui m'a aidé. J'ai toujours eu plus d'amis féminines que masculins. Je suis un garçon qui est né entre deux filles, donc je crois que j'ai baigné dedans très jeune. Et oui, moi j'assume totalement mon positionnement de féministe. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui à Kinshasa d'être féministe ? J'aurais du mal à répondre pour tous les Kinois, mais moi, mon idée du féminisme, c'est l'égalité des chances. Et surtout, l'arrêt des discriminations et des violences basées sur le genre. Et ça peut aller dans toutes les directions. Dans mon livre, j'aborde la polygamie, j'aborde l'excision, j'aborde toutes ces choses qui ne sont pas que des faits d'hommes, qui sont parfois des faits de femmes qui l'imposent, parce qu'elles estiment que pour l'avoir vécu, elles doivent le faire vivre aussi. Et donc pour moi, le féminisme, c'est juste se dire qu'on est ensemble, à égalité, que la compétence gagne. Et le talent, il n'est pas forcément masculin. Alors votre livre aborde de manière frontale ce sujet difficile, mais, et d'ailleurs le titre nous le dit un peu, une vie après le Styx, c'est aussi un livre sur la reconstruction, un livre d'espoir. C'est un livre d'espoir. Il est violent, mais c'est un livre d'espoir. Une vie après le Styx, c'est assez simple. Le Styx, c'est le fleuve de la mort en mythologie grecque. Et donc Sifa va passer par l'enfer, c'est le fleuve des enfers. Mais elle va le remonter à la nage et à contre-courant, et choisir de vivre, de porter la vie, et d'élever son fils avec la dignité qui sient à notre espèce. Mais ce n'est pas que ça le Styx. Le Styx, c'est aussi le fleuve de l'invincibilité. Et je crois que la RDC, en tant que pays, a touché le fond. Et après ces décennies noires, puisqu'on est passé par le Styx, on en ressort invincible, un peu comme Achille. Et moi, c'est cette invincibilité que j'appelle de tous mes voeux, afin que la RDC reprenne sa place, la place qui lui est due en Afrique et dans le monde. Au cours d'une rencontre littéraire cette semaine, vous faisiez le parallèle avec l'accouchement, d'un accouchement difficile, jaillit la vie et la paix aussi ? Et la paix, voilà. À la fin du roman, je fais un poème qui s'appelle « Aude à la vie ». Et donc l'enfant que SIFA va porter, elle décide de l'appeler Kimia. De manière subliminale, effectivement, j'essaie de parler, mais sans vraiment l'écrire, du difficile accouchement de la paix en RDC et dans les Grands Lacs. Merci Eric Toumba. Merci à vous.